Alors bonjour à tous, je suis Pierre Sartoff, je serai le médiateur de cette conférence de ce jour. Merci à vous de vous être rendu disponible, malgré un beau samedi de printemps. Nous vous proposons tout de même une conférence qui rentre dans ce cycle du printemps de l'histoire-géographie. Tout d'abord, je présente ce printemps de l'histoire-géographie, puis l'association Histoire d'en parler. Je laisserai ensuite la main à Yannick, le président du scrutisme français. Alors le printemps de l'histoire-géographie est organisé par l'association d'ancienne Histoire d'en parler. Histoire d'en parler, c'est une petite association qui a pour objectif de rendre l'histoire plus populaire pour le grand nombre en organisant des événements pour le grand public, mais aussi en permettant d'aider les professeurs en organisant des ateliers. Cette année, nous étions une trentaine de bénévoles. Sur ce projet, nous sommes environ une dizaine. Notre devise étant l'histoire-géographie par tous et pour tous. Depuis le début du confinement, nous avons rajouté partout avec notamment ce cycle de conférences. Ce cycle est donc une série de conférences en histoire et en géographie avec différentes époques, différents thèmes, différents sujets. Les conférences sont proposées, comme aujourd'hui, en direct, ce qui peut conduire à quelques petits problèmes techniques, mais avec toujours la possibilité, à la fin, d'une part, de poser des questions au conférencier et d'autre part, de retrouver les vidéos sur notre chaîne YouTube et de pouvoir les revoir en replay. La durée des conférences est variable. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Jean-Jacques Gauthé, magistrat dans sa vie professionnelle, mais également spécialiste du scoutisme. Il a notamment siégé au Conseil d'administration des scouts élites de France. Et dernièrement, il a écrit un ouvrage, « Les scouts dans la collection des idées reçues ». Cet ouvrage-là est en vente à la boutique du scoutisme et vous pouvez donc le retrouver facilement. Je laisse maintenant Yannick présenter le scoutisme français, ainsi que le 80e anniversaire du scoutisme français. Et je lui donne le son immédiatement. Normalement, Yannick, tu peux parler. Eh bien, écoutez, bonjour à tous. Je suis vraiment ravi d'être avec vous pour inaugurer ce cycle de conférences qui sera consacré au scoutisme en général et au guidisme, parce qu'on parle rapidement du scoutisme, mais il s'agit bien, je pense, et j'en suis à peu près sûr, s'agissant de Jean-Jacques et d'Henri Pierre, que nous allons parler à la fois du scoutisme et du guidisme. Alors, effectivement, une fédération du scoutisme français, alors qu'est-ce qu'elle représente aujourd'hui ? Aujourd'hui, ce sont 120 000 éclaireuses, éclaireurs, scouts et guides de France que la fédération regroupe. Alors, c'est bien sûr au travers de six associations. Alors, il est toujours utile de les rappeler parce que ceux qui pratiquent le scoutisme depuis un certain temps sont assez repérés sur le sujet, mais peut-être que d'autres participants aujourd'hui le sont moins. Donc, la fédération regroupe l'association des éclaireuses et des éclaireurs de France, regroupe les éclaireuses éclaireurs israélites de France, les éclaireuses éclaireurs de la nature, les éclaireuses éclaireurs unionistes de France, les scouts et guides de France et les scouts musulmans de France. Donc, six associations, nous étions cinq encore récemment et ce sont les éclaireurs de la nature, donc le mouvement d'obéillance bouddhiste, qui a rejoint la fédération il y a maintenant deux ans. Donc, une association qui regroupe 120 000 adhérents à peu près, 25 000 responsables, ou on dirait dans certaines associations chefs, qui sont bénévoles. Nous avons à peu près chaque année 4 000 jeunes qui sont formés dans le cadre de notre habilitation BAFA, 300 directeurs que nous formons chaque année et nous faisons partir, et peut-être que c'est une dimension qui sera aussi fortement évoquée au cours de la conférence et peut-être de la prochaine, nous faisons partir 5 000 jeunes à l'étranger puisque le scoutisme a ça de particulier, qu'il est une internationale, un mouvement international et que la fédération du tourisme français appartient aux deux grandes organisations mondiales que sont l'Organisation mondiale du mouvement scout, au MMS, et puis l'AMGE, donc l'Association mondiale des guides et des éclaireurs. Donc, voilà un petit peu la fédération aujourd'hui. Nous, on est ravis de voir des conférenciers continuer à éclairer l'histoire de notre fédération. C'est important dans le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui. Nous négocions pour l'été prochain, pour ce qui arrive avec le gouvernement, pour que nous puissions camper. Et quand on connaît l'histoire de la spécificité de la législation du scoutisme, eh bien, c'est tout à fait important et ça donne du poids aussi dans nos négociations aujourd'hui, lorsque nous négocions avec l'État sur un certain nombre de sujets, d'avoir une histoire assez longue et importante. Donc, tout ça nous sert encore aujourd'hui et cette longue histoire est importante. Alors, je ne vous donnerai pas un programme des 80 ans de la fédération parce que, d'abord, l'anniversaire, c'est en fin d'année, c'est au mois de décembre. Et puis, nous avions l'ambition de travailler avec les collèges parce que la fédération, c'est une entité nationale avec un conseil national, un bureau, etc. Mais c'est surtout des collèges qui sont constitués sur l'ensemble du territoire, qui regroupent des groupes locaux, des groupes scouts, des différentes associations. Et c'est avec eux que nous avions l'intention de préparer ces 80 ans. Malheureusement, on l'a tous vécu, le confinement, une assemblée générale de la fédération qui s'est tenue en visioconférence. Et donc, on n'a pas pu travailler au squelette de cette commémoration des 80 ans, comme on le souhaitait avec l'ensemble des collèges et des membres des collèges. Donc, c'est quelque chose que le conseil national va devoir faire là maintenant dans cette période qui s'ouvre. Et donc, voilà, un programme qui sera annoncé bientôt, sur lequel on communiquera et on trouvera toutes les informations sur le site de la fédération. Voilà, je tenais à remercier quand même, effectivement, il l'a évoqué Pierre tout à l'heure dans son propos luminaire, le travail conjoint qui est conduit avec l'association histoire d'en parler. Voilà, parce que ça nous permet, effectivement, quand on parle du scotisme, de donner une visibilité à notre fédération. Et je l'en remercie. Voilà. Bon, alors, effectivement, Pierre a d'autres engagements auprès de la fédération. Et je le remercie aussi pour ça et pour le travail qu'il conduit bénévolement pour elle. Voilà. Eh bien, je crois que ça va être le moment de céder la parole à Jean-Jacques et puis, voilà, de laisser dérouler cette conférence. Merci, en tout cas, de l'intérêt que vous portez à la fédération et à son histoire. Merci. Voilà, vous pouvez avoir à l'écran maintenant, donc, le diaporama. Donc, merci au scotisme français, à l'association histoire d'en parler. Donc, je vous rappelle que vous pourrez retrouver cette conférence sur YouTube. Je vous rappelle également, donc, les sujets que l'association histoire d'en parler va aborder prochainement, donc, dans sa semaine du 3 au 16 juin. Donc, vous avez des séries de choses sur l'histoire. Moi, par exemple, j'ai noté dans leur programme « Dessiner l'histoire », « Bon, faire des BD historiques », « Les échanges et les emprunts culturels dans l'Orient et les croisades » ou « Les écoles arméniennes entre 1918 et 1923 ». Donc, voilà, donc, plein de choses que je vous invite à retrouver quand j'aurai terminé cette conférence et dans les semaines qui viennent. Alors, il y a qu'il y a erreur de paix, il y a erreur de guerre, le scotisme et la paix. Donc, il y a, en fait, un véritable paradoxe scoute, c'est, en fait, les associations françaises ont construit un discours sur les origines et l'encadrement militaire, un discours qui a gommé l'origine et l'encadrement militaire du scoutisme et Baden-Powell est présenté comme un pédagogue d'avant-garde qui a créé un mouvement éducatif et totalement apolitique. Alors, en fait, on a un paradoxe scoute qui est l'origine d'un mouvement militaire et interconfessionnel, mais qui, en même temps, a toujours voulu militer pour la paix et pour introduire une dimension de fraternité universelle, alors qu'en même temps, certaines de ces associations ont fait preuve d'un nationalisme ardent, comme on va le voir au cours de l'histoire. Donc, je vous propose de regarder cette histoire complexe autour de cette tension au cours du XXe siècle qui va nous emmener en Grande-Bretagne, en Irlande, en France et aussi en Algérie. On va donc sortir de notre cadre national, voir cette dimension internationale et notamment la voir au travers de nouvelles sources qui sont apparues ces dernières années, des sources numérisées, notamment la presse et les archives. Et, alors, on ne va pas voir tout le XXe et le XXIIe siècle, on va voir surtout le XXe siècle, en gros, jusqu'au début des années 50, mais on terminera quand même par une évocation de la perspective contemporaine. Alors, le scoutisme, au départ, c'est une origine militaire affirmée et une origine militaire affirmée qu'on va trouver dans de nombreux pays. Alors, la légende fondatrice du scoutisme, évidemment, c'est le siège de Mafking. Donc, les premières pages d'Éclaireur, vous avez un droit de l'écran, s'ouvrent sur Mafking et sur les Boy Scouts de Mafking, donc l'utilisation d'adolescents lors du siège de Mafking. Alors, Mafking, je rappelle brièvement, 217 jours de siège, du 13 octobre 1899 au 17 mai 1900, lors de la Seconde Guerre des Bourgs. Et c'est une victoire britannique importante, une victoire psychologique importante. Et donc, Baden-Powell choisit, dès les premières pages de son livre Scouting for Boy, qui paraît en 1908, d'évoquer Mafking avec les dessins des combats et du scout à vélo. Mais c'est également, cette guerre des bourgs, et c'est une réalité qui n'apparaît pas dans le discours des associations soutes, c'est la première guerre coloniale. C'est l'utilisation pour la première fois massive de camps de concentration pour l'internement de la population civile, et notamment des femmes et des enfants. Et il y a donc 40 000 femmes et enfants qui vont être internés dans ces camps et qui vont donc y mourir. Et la presse française, vous avez à droite de l'écran un dessin du petit journal, une ravure du petit journal du 13 octobre 1901, qui montre la guerre au Transval et les camps, ce qu'on appelle à l'époque, les camps de reconcentration avec des femmes et des enfants. Et l'opinion publique française est très largement opposée à la guerre des bourgs, ainsi qu'il faut-il le noter qu'une large partie de la population de l'opinion publique britannique. Et quand le chef des insurgés bourgs se rend en France en 1900, donc le président Kruger arrive à Marseille le 22 novembre 1900 pour une tournée en France pour essayer d'avoir des soutiens dans sa rébellion, il y a 100 000 personnes qui sont présentes sur le port de Marseille pour l'accueillir. Ce qui montre bien l'importance que l'opinion publique française accorde, le soutien qu'elle accorde aux insurgés bourgs. Et donc Baden-Powell et les Britanniques, effectivement, sont du mauvais côté. Mais une partie aussi, on le verra, de l'opinion publique britannique est opposée à cette guerre et aux méthodes terribles employées par les Britanniques. Florence, Florence, j'ai un problème pour passer la diapo suivante. Voilà, alors Baden-Powell est une gloire nationale, et c'est à la fois une gloire nationale, mais c'est également un réformateur social inquiet. Donc, vous avez à gauche de l'écran une partition de musique à la suite de la victoire de Maff King, où Baden-Powell est devenu un héros national. et quand il retourne en Grande-Bretagne en 1901, il est fêté de manière extrêmement importante. Mais c'est un héros qui est inquiet, qui est inquiet de l'avenir de son pays, dont il pense qu'il est entré sur une voie de décadence, notamment en raison de la montée en puissance de l'Allemagne, et spécialement de la marine allemande. Mais également, Baden-Powell était inquiet du mauvais état physique de la santé de la jeunesse britannique, mauvais état physique qui est lié aux conditions de vie nées de la révolution industrielle. Baden-Powell, également, est inquiet face à ce qu'il ressent comme un péril social, qui est notamment la montée du mouvement ouvrier et la poussée socialiste, qui est très nette aux élections législatives de 1906. Les travaillistes britanniques passent de 2 à 27 sièges. Et donc, Baden-Powell pense qu'il y a pour remédier à ce mauvais état de la jeunesse britannique que l'éducation est l'outil privilégié pour ça. Donc, il va s'intéresser au mouvement des Boys Brigades à partir de 1906, qui est un grand mouvement de jeunesse protestante. Et il va également, il pense que face à vos périls sociaux, la mixité sociale est une œuvre, est un outil important. au camp de Brouncy qui se déroule dans l'été 1907. Et vous avez à droite de l'écran la photo de Baden-Powell, donc la statue de Baden-Powell que vous pouvez voir à Poole, dans le sud de la Grande-Bretagne. Poole, c'est de là que partent les bateaux pour Brouncy, comme l'indique l'affiche. Il met en œuvre la mixité sociale dans les patrouilles qu'il forme dans son camp expérimental en mélangeant à la fois des jeunes venus des meilleurs public schools britanniques et des jeunes recrutés au sein des Boys Brigades de Poole, donc cette ville en face de Brouncy. Alors, il y a, dès le début du scoutisme en Grande-Bretagne, un débat important sur la nature du scoutisme. Est-ce que ce sont des éclaireurs de paix ou des éclaireurs de guerre que veut faire ce général britannique qui est le vainqueur de Mafkin ? Donc, est-ce qu'effectivement un mouvement qui est créé par un héros national, est-ce qu'il a un objectif militaire ? Et vous voyez, donc, ce dessin de la revue britannique Punch, donc c'est une revue humoristique qui tire à 100 000 exemplaires qui est extrêmement connue en Grande-Bretagne, donc Punch en septembre 1909 qui présente notre plus jeune ligne notre plus jeune ligne de défense, donc avec le petit scout qui tient par le bras la grand-mère, donc c'est Britannia, la grand-mère, à qui il dit, voilà, ne craignez rien grand-mère, aucun danger ne peut nous menacer, je suis avec vous. Donc le scoutisme effectivement est perçu par une partie d'opinion publique comme la jeune ligne de défense de la Grande-Bretagne. Il y a également à ce moment-là un groupe de pression actif en Grande-Bretagne qui est la National League Service qui a 160 000 membres en 1913 parce que la Grande-Bretagne n'a pas de service militaire à la différence de la plupart des autres nations d'Europe. La France a créé un service militaire universel en 1905, la Belgique l'a fait en 1909 et l'Allemagne, la Prusse plus exactement, elle, a un service militaire depuis 1813. Donc, Baden Powell, lui, insiste très clairement sur le rôle d'éclaireur de paix et le scoutisme. Il emploie d'ailleurs ces mots dans Scouting for Boys et il écrit dans un autre texte deux ou trois personnalités ont écrit afin de dévaloriser mon essai, c'est-à-dire le scoutisme, que le scoutisme stimulait l'esprit guerrier et la soif de gens chez les jeunes en Grande-Bretagne. Je crains que ce gentleman n'ait pas lu très attentivement les livres ou que je me sois très mal exprimé. Donc, pour Baden Powell, il n'y a aucun doute le scoutisme, même si c'est un outil d'abord pour la paix. Ces débats au sein du scoutisme britannique sont extrêmement vifs et vont créer très tôt, dès 1909, une rupture au sein de la Boy Scout Association qui a créé dès l'été 1909 un commissaire de Londres qui s'appelle Francis Venn, qui est également un officier d'ailleurs, c'est un officier qui s'est opposé aux méthodes britanniques lors de la guerre des Mours et créé une scission, créé une autre association qui s'appelle donc les British Boy Scouts, donc opposés à la Boy Scout Association de Baden Powell et les British Boy Scouts ont une branche féminine, les British Girls Nursing, corps, qui s'opposent à l'association de Baden Powell qui juge bureaucrate et militariste. Et vous avez à droite de l'écran également une coupure de presse de juillet 1909 d'une association pacifiste qui explique que, lors d'un congrès, que les Scouts et les Boys Brigades ont été créés pour enseigner aux garçons à devenir des meurtriers professionnels. Alors, cette figure de Francis Venn donc, qui a quitté les schools de Baden Powell dès 1909 pour dénoncer leur caractère bureaucratique et militariste, ce personnage, cet officier britannique, va jouer un rôle important et lors de l'insurrection irlandaise de 1916, il est officier de l'armée britannique mais il n'hésite pas à dénoncer l'un de ses subordonnés qui, lors de l'insurrection irlandaise de Pâques 1916, a assassiné un journaliste irlandais. Et donc, il demande à ce que son subordonné soit traduit en justice, il va y arriver et le subordonné sera condamné et aujourd'hui, cet officier britannique est considéré comme un héros. en Irlande, vous avez en bas à droite de l'écran le timbre qui a été sorti en 2016 en Irlande pour le centenaire, justement, la célébration du centenaire d'insurrection irlandaise de 1916. Ce timbre qui montre Francis Veyne et à gauche et à droite le journaliste qui a été assassiné et dont Veyne avait dénoncé les assassins, bien que ce soit ses subordonnés militaires. Alors, l'illustration de cette spécificité du scoutisme et de cette tension entre ces origines, des origines militaires et une volonté de paix, dès 1909, en Grande-Bretagne, se crée, en Irlande, plus précisément, se crée une association de scouts très particulière, les Fianas d'Irlande, qui sont animées par la comtesse Markevitz, que vous avez à gauche de l'écran, et qui est une association scout qui se réfère explicitement au scoutisme, mais à un scoutisme nationaliste, donc une espèce de scoutisme ultra-patriote qui, dès 1909, s'attaque au scout britannique ou au scout de Baden-Bowell parce qu'ils sont britanniques. L'époque, l'Irlande est encore britannique, elle sera britannique jusqu'en 1922, donc d'une part, les scouts nationalistes irlandais attaquent les scouts britanniques, mais surtout, se livrent à des activités beaucoup plus curieuses, notamment, ils ont un entraînement militaire et ils organisent des transports d'armes, et à la PAC 1916, donc lors de l'insurrection nationaliste irlandaise, les scouts, donc les Fianas, les scouts nationalistes irlandais, s'engagent militairement aux côtés des insurgés irlandais, et vous avez également la comtesse Markevitz, qui n'hésite pas à faire le coup de feu, donc la photo qu'on voit à droite, même si c'est une photo posée, ce n'est pas une photo exagérée, la comtesse Markevitz, et bien une combattante armée aux côtés de ces scouts nationalistes irlandais. Alors, le scoutiste, qui est né en 1907 au camp Bronsi, remporte un succès foudroyant dans le monde entier. Alors, vous voyez le dessin, qui est un dessin de Baden Powell, Baden Powell était un excellent dessinateur, vous voyez le petit gland à Bronsi, qui est né à Bronsi, qui est devenu un immense chêne sur lequel Baden Powell est crucifié, et ceci donc montre effectivement le succès du mouvement scouts, donc 6 000 scouts en Grande-Bretagne en 1908, 100 000 scouts en 1909 avec la fondation du scoutisme en Russie, au Chili, la naissance des Girl Guides, sur lesquelles on va revenir, 1911, la naissance du scoutisme en France, en Allemagne, en Turquie, 1913, le scoutisme existe dans 33 pays dans le monde, et 1919, donc l'ouverture de Gellwell Park, donc le centre de formation des scouts britanniques, puisque très tôt, Baden Powell se pose la question de la formation des cadres de l'association britannique. Alors, scoutisme, souvent présenté comme un mouvement de garçons, mais qui est en même temps également, le scouting for girls, remporte un immense succès, c'est une dimension qui est très peu perçue, vous avez à droite un tableau qui vous donne des chiffres, les chiffres du mouvement scout et du mouvement guide aux Etats-Unis, on voit qu'en 1917, il y a à peu près 200 000 scouts, 195 000 scouts en Grande-Bretagne et 40 000 guides. Et on voit que quelques années après, donc en 1925, en gros, huit ans après, il y a 305 000 scouts en Grande-Bretagne et il y a 317 000 guides. Et on voit que dans les années qui suivent, donc les effectifs scouts et les effectifs guides certes croissent, mais que les effectifs guides croissent beaucoup plus vite que les effectifs scouts. En 1932, à Londres, il y a 26 000 scouts et 40 000 éclaireuses. Donc, ce sont les chiffres. Je vous en indique la source, donc c'est Abbey Proctor qui est une historienne américaine connue du scoutisme, donc qui donne ses chiffres dans ses ouvrages en 2002. Donc, on voit encore à la veille de la seconde guerre mondiale, en 1937, au Royaume-Uni, donc il y a 443 000 scouts, il y a 525 000 éclaireuses. Donc, cette dimension est très peu perçue, mais elle est pourtant bien réelle de la supériorité numérique, la nette supériorité numérique des guides par rapport, ou des éclaireuses par rapport aux scouts. Et les guides, donc, dès 1909, effectivement, se livrent comme les scouts aux activités du type le passage en revue par des officiers supérieurs. Alors, le mouvement scouts, effectivement, même si là, si les associations françaises ont souvent occulté cette dimension, est très marqué, quels que soient d'ailleurs les pays où il apparaît, par des origines militaires. Alors, vous voyez, vous avez à l'écran quelques photos de militaires qui s'occupent du mouvement scouts dans différents pays. En Russie, le colonel, à l'époque, il est capitaine, il est la colonel Pantukhov, donc, qui crée le scoutisme en Russie dès 1909. Au Danemark, donc, capitaine Lemke, qui, notamment, traduit Scouting for Boy en danois, donc, il introduit le scoutisme au Danemark. En Allemagne, le major Maximilian Bayer, donc, également, et l'un de ceux, c'est vraiment le père du scoutisme allemand, et aux Pays-Bas, l'amiral Jean-Jacques Rambonnet, donc, alors, un peu plus tardivement, à partir de 1920, va jouer un rôle absolument essentiel dans l'organisation du scoutisme aux Pays-Bas. Et on peut rappeler qu'en France, les militaires jouent un rôle important dans la direction des mouvements scouts, les éclaireurs israélites de France, par exemple, jusqu'en 1934, ont un colonel comme président, et évidemment, les scouts de France ont un général comme président entre 1920 et 1940, donc, le général de Mauduit entre 1920 et 1921, le général de Salin de 1922 à 1936, et le général Laffont de 1936 à 1940, et le scoutisme français lui-même de 1940 à 1948 sera présidé par un général, le général Laffont. Alors, qu'en est-il en France ? En France, le scoutisme apparaît sous une triple influence, celle des militaires, des pédagogues et des journalistes, mais les journalistes, on va le voir, sont vraiment sous influence. Alors, les militaires, il y a une grande figure, c'est le lieutenant de vaisseau Nicolas Benoît, qui est le fondateur des Éclercors de France en 1911, donc Nicolas Benoît est un officier de la Marine nationale qui fait un stage d'interprète en Grande-Bretagne, donc il va en Grande-Bretagne en 1911 pour faire son badge d'interprète militaire, et il remet au ministre de la Marine dans le courant de l'année 1911 un rapport qui explique l'importance qu'il y aurait en France à créer un mouvement de scoutisme. Et très clairement, Nicolas Benoît effectue une mission de renseignement en Grande-Bretagne. Une autre figure militaire qui est totalement oubliée, mais qui a eu un rôle important dans les débuts du scoutisme en France, c'est le général Coupillot. Le général Coupillot est un militaire important, il est président du comité technique de l'infanterie et notamment il participe, il est envoyé comme observateur de l'armée française aux manœuvres de l'armée britannique à l'été 1909. Et le général Coupillot jusqu'en 1914 est le président des éclaireurs français, donc des scouts de la Ligue d'éducation nationale, donc le premier mouvement scouts français qui a été créé par Pierre de Coubertin, le rénovateur des Jeux Olympiques. Il y a également des pédagogues qui sont à l'origine du scoutisme en France, dont le plus connu c'est Georges Bertier, directeur de l'école des Roches, et il y a des journalistes. Et c'est là que le lien se fait entre le journaliste et les milieux militaires, parce que les journalistes français qui, à partir de 1909, de l'été 1909, publient de nombreux articles expliquant ce qu'est le scoutisme, tel l'article que vous avez à droite de l'écran du journal qui s'appelle Le Journal, de 28 août 1909, un article de Ludovic Nadeau, qui nous explique que l'Angleterre se militarise avec les Boy Scouts. En fait, Nadeau participe et l'un des journalistes français, invité, avec le général Coupillot et d'autres journalistes français, au manœuvre de l'armée britannique à l'été 1909 et quelques années plus tard, en 1917, donc Ardouin Dumasé, qui est journaliste au Figaro, qui lui-même était présent à ces manœuvres de l'armée britannique en 1909, explique que les Anglais, lors de ces manœuvres, font défiler les Boy Scouts devant les journalistes présents, dont les journalistes français, et qu'on leur remet des brochures, une brochure expliquant ce qu'est l'institution des Boy Scouts. Donc autrement dit, on voit que les militaires britanniques qui ont invité des représentants français aux manœuvres de l'armée britannique en 1909, leur montrent, profitent de cette occasion pour leur présenter les Boy Scouts et pour leur remettre de la documentation sur les Boy Scouts, et on va retrouver dans les mois qui suivent, au cours du deuxième semestre de l'année 1909, on va retrouver tous ces articles, les articles de ces journalistes français, donc Ludovic Nadeau, Ardouin Dumasé, Régide Alcane, Ernest Judet, dans leurs journaux respectifs, vont expliquer ce qu'est le scoutisme. Et de même, les attachés militaires français à Berlin, dont on trouve aujourd'hui les rapports en archive, donc, rendent compte régulièrement au ministère français des Affaires étrangères des progrès du scoutisme en Allemagne et consacrent plusieurs de leurs rapports au scoutisme allemand. Alors, si le scoutisme dès les débuts présente effectivement cette dimension militaire, la dimension de rencontre internationale également est très présente. Alors, on présente toujours, on cite toujours le premier Jean Boré comme étant né, apparu en 1920 à Londres, ce qui est tout à fait exact, mais il y a en fait une première manifestation internationale, un premier camp international qui va avoir lieu dès 1913, donc, dès avant la guerre de 1914, il y a un camp international de scoutisme qui se tient aux Pays-Bas, à Hichmieden, à l'été 1913. Donc, à l'été 1913, pour le centième anniversaire de l'indépendance des Pays-Bas, donc, en 1813, les scouts des Pays-Bas invitent à un grand camp international les scouts de différents pays et donc, pour la première fois, on va avoir un camp dans lequel vont se retrouver des scouts néerlandais, évidemment, mais également belges, britanniques, suédois, norvégiens, allemands, dont vous avez à droite un article de presse, à gauche, un article de presse qui signale ce camp et à droite, donc, l'une des vues du camp international d'Igénie-Bas. La guerre de 1914, donc, qui va marquer un tournant important dans la perception de la paix par le scoutisme. Donc, dans la guerre en 1914, les scouts servent leur pays. Donc, les scouts servent leur pays, et à rendre service. Donc, Baden Powell écrit dès le début de la guerre de 1914 ce petit manuel qui s'appelle Entraînement rapide pour la guerre, donc. Les scouts rendent service à leur pays. Baden Powell publie ce livre Entraînement rapide pour la guerre et il publiera d'autres ouvrages, notamment en 1915, mais aventures de chasse, de guerre et d'espionnage. Et donc, les scouts français également rend service. Donc, vous avez ici, en 1917, des scouts qui défilent sur les Champs-Elysées pour aller cultiver, pour participer à l'effort de guerre en cultivant des jardins potagers. Il y a des parcelles qui ont été mises à leur disposition sur l'île de Plutaux. Et vous avez également une vignette qui montre les boy scouts français donc au service du gouvernement, du gouverneur militaire de Paris. Mais l'idée simplement que des scouts français, britanniques, c'est d'être utile à la collectivité et de servir, de participer en fait à l'effort de leur pays dans un moment difficile. Mais il y a d'autres interprétations. Le service du pays jusqu'où ? Et le cas des scouts allemands est particulièrement intéressant. Donc, les scouts allemands sont une très puissante organisation qui a été créée, on l'a dit, par Maximilian Bayer en 1909. Il y a 90 000 scouts en Allemagne en 1914. Et les scouts allemands vont faire preuve d'une très grande originalité dans le service de leur pays. Le service de leur pays, pour eux, va consister à se mettre au service de l'armée allemande et notamment de participer au service auxiliaire de l'armée allemande en Belgique occupée. Et il va y avoir 1 500 scouts allemands qui, entre 1914 et 1918, vont servir d'auxiliaire à l'armée allemande en Belgique occupée, donc, comme est-à-faire, comme secrétaire, comme agent de transmission. Et l'un des spectacles connus qui va marquer les mémoires dans Bruxelles occupée, c'est les scouts allemands sur leur vélo qui sillonne la ville. Et on va retrouver également ces scouts allemands servant d'auxiliaire dans d'autres villes de Belgique, à Liège, à Namur, à Anvers. Donc, vous avez à gauche des scouts allemands à Bruxelles, donc, la photo est tirée d'une revue allemande, et à droite, donc, vous avez les scouts allemands à Bruxelles, devant le Parlement, devant le bâtiment du Parlement belge qu'ils s'occupaient. Ce souvenir détestable dans l'opinion publique belge, donc, des scouts allemands, on le verra, subsistera pendant longtemps. Mais l'idéalisme scouts, même en pleine guerre, existe toujours. Et ce dessin, qui paraît dans la revue, en 1916, dans la revue des scouts italiens, de l'une des associations scouts italiennes reprises d'une revue américaine, marque bien, en fait, l'idéalisme scouts, c'est un dessin tout à fait surprenant, où, à travers la guerre, la mort et la dévastation, le scouts, le petit scouts, tient la paix par la main, donc, la paix qui a à la main, un document qui s'appelle la paix, les traités de paix, et il la conduit vers la paix permanente, donc, le scouts, c'est celui qui recherche, qui recherche, la paix permanente, même dans les pires moments. Alors, 1919, donc, le traité de Versailles, qui met fin à la première guerre mondiale. Le traité de Versailles fonde la Société des Nations, donc, qui est l'ancêtre de l'ONU, et durant les négociations qui amènent à la signature du traité de Versailles le 28 juin 1919, il y a un épisode qui est encore très mal connu, mais très clairement, l'interdiction du scoutsisme pour les Allemands et pour les Autrichiens et pour les puissances vaincues est envisagée. Et vous avez, donc, à gauche de l'écran, la motion qui est présentée par les associations scouts danoises, norvégiennes et suédoises et qui demande l'appui des scouts des États-Unis, justement, pour empêcher, pour torpiller, en fait, cette tentative d'interdire le scoutsisme en Allemagne. Donc, ça paraît dans la revue Scouting, donc la revue des scouts américains au juin 1919, où les associations scouts nordiques essayent d'empêcher l'interdiction du scoutisme en Allemagne. Et l'article 177 du traité de Versailles que vous avez à l'écran, en garde une trace puisqu'il interdit, effectivement, à toutes les associations sportives, de tourisme, particulièrement à celles-ci, de s'occuper de tout ce qui touche à l'instruction militaire ou à l'exercice ou à un exercice de type militaire ou à l'emploi des armes. Et dans un autre traité qui est signé peu de temps après, donc le traité de Neuilly, qui est le traité de paix avec les Bulgaries, on retrouve exactement ce même article qui vise en plus explicitement, cette fois-ci, les associations scouts. Et cet article 177 du traité de Versailles qui interdit à l'Allemagne d'avoir des activités de jeux dans les associations de jeunesse de type paramilitaire ne restera pas sans effet, puisqu'en 1922, en avril 1922, dans la partie de l'Allemagne qui est occupée, donc en Rhinanie, puisque jusqu'en 1930, toute la rive gauche du Rhin est occupée principalement par les Français, mais d'abord aussi par les Américains et les Belges, donc la commission interalliée des territoires rénans va interdire l'activité des associations scouts allemandes. Donc vous avez à l'écran le document qui est interdit. La haute commission décide d'interdire dans des territoires occupés toutes les associations affiliées au Deutsche Papier der Bund et aux associations de scoutisme bavarois. Donc ces interdictions dureront jusqu'en 1930. Alors, la première manifestation du scoutisme pour la paix, c'est le Jamborey qui se tient à Londres en 1920, où Baden Powell fait un discours célèbre où il demande par acclamation « Frère Scouts, je vous demande de faire un choix solennel il existe des différences dans la pensée, dans les sentiments comme il en existe dans la langue et l'aspect physique. La guerre nous a appris que si une nation cherche à imposer sa volonté égoïste aux autres, il est évitable qu'une réaction cruelle s'en suive. Le Jamborey nous a appris que si nous pratiquions l'indulgence réciproque, si nous sommes ouverts à l'échange avec les autres, la sympathie et l'harmonie s'installeront naturellement entre nous. Si telle est votre volonté, partons d'ici avec la ferme détermination de développer parmi nous et nos garçons, cette camaraderie par l'esprit mondial de la fraternité scout de façon à pouvoir contribuer au développement de la paix, du bonheur dans le monde et de la bonne volonté entre les hommes. » Dan Powell, sa détermination pour la paix est encore renforcée par ce qu'il a vu de la guerre de 1914, puisqu'il est allé sur le front en visite à son ancien régiment, sur le front dans le nord de la France, et il a vu qu'effectivement la guerre industrielle était bien éloignée des réalités de ce qu'il avait vu de la guerre à Mafeking 20 ans avant, où les adversaires s'excusaient à l'avance de devoir se bombarder et s'accorder mutuellement des trêves. Donc le jamboré est un appel vibrant à la paix, même s'il existe des ambiguïtés. Et ces ambiguïtés je vous les montre au travers de deux documents. D'abord cette étonnante carte postale de la Saint-Georges, donc Saint-Georges c'est le patron des scouts pour la fête de la Saint-Georges en 1918, qui est publiée par les scouts français, par les éclaireurs de France, où on voit donc les scouts alliés sur la gauche de la carte, alors on voit les drapeaux de la France, du Royaume-Uni, de la Serbie, de la Roumanie, de l'Italie, donc de différents états alliés qui luttent contre le dragon et à côté du dragon vous avez des scouts allemands qui sont très reconnaissables avec leur chapeau avec un bord relevé et le drapeau turc également donc la Turquie étant la puissance alliée de l'Allemagne et donc il tire et c'est le maximum d'entraîner le dragon et les scouts ennemis dans ce qui monstre pour les y faire disparaître et vous avez donc à droite une coupure de la presse française qui rend compte du jamboré mais sous le titre un meeting scouts interalliés donc les scouts qui sont présents au jamboré de 1920 ne sont que les scouts des puissances alliées puisque l'Allemagne l'Autriche la Hongrie ne sont pas présentes au jamboré de 1920 et les éclaireurs de France notamment vont sortir vont publier des textes extrêmement violents de dénonciation du scoutisme allemand donc on voit qu'il y a une volonté de paix mais en même temps de réelles ambiguïtés dans certaines associations 1922 la conférence de la paix la conférence de Paris pardon qui fonde l'organisation internationale du mouvement scout sous le signe de la paix donc vous avez à l'écran les coupures de presse à gauche et à droite qui définissent ce scoutisme une jeune force pour la paix le congrès international des scouts et à droite donc un appel de Baden-Powell pour la paix lors de la conférence de 1922 conférence dont les scouts fêteront le centenaire dans deux ans et on voit que lors de cette conférence de la paix c'est le document du milieu les scouts belges réclament se prononcent contre l'admission au sein du mouvement scout international des scouts autrichiens et allemands justement en souvenir de l'occupation de leur pays en 14-18 et du rôle qu'ils y ont tenu les scouts allemands parce que pour eux effectivement les scouts allemands se sont rendus par leur attitude indignes d'être reconnus comme telles par la conférence de Paris et la conférence de Paris heureusement ne rentrera pas dans tous ces débats-là et formera l'organisation internationale du mouvement scout alors les allemands n'en seront pas membres pour des raisons spécifiques parce qu'il y a une multitude d'associations scoutes en Allemagne et donc dans cette poussière d'associations aucune association ne sera reconnue au plan international mais les années qui suivent les années d'entre-deux-guerres sont donc les années de Jamboré donc le Jamboré c'est la vieille idée de la paix par la jeunesse le Jamboré c'est la rencontre internationale et c'est l'idée le scouting de créer une fraternité mondiale donc vous avez à l'écran les insignes des différents Jamborés donc en 1920 à Londres en 1924 au Danemark en 1929 le Jamboré de la majorité puisque le scoutisme a 21 ans en Grande-Bataille en 1937 en Hongrie et en 1933 en Hongrie en 1937 donc aux Pays-Bas le dernier Jamboré auquel Baden-Powell participera le scoutisme entre deux guerres est un acteur militant en faveur de la société des nations donc la société des nations elle a été créée en 1919 par le traité de Versailles c'est l'ancêtre de l'ONU et dès 1923 c'est ce que vous avez à l'écran la société des nations vote une résolution à l'initiative du Chili concernant le scoutisme en concerne donc l'assemblée générale de la société des nations invite les gouvernements des états membres à accorder toutes les facilités de voyage notamment aux scouts et aux guides appartenant à des associations nationales affiliées de tous les états membres de la société des nations donc l'idée il faut favoriser par le scoutisme les rencontres internationales pour favoriser la paix et le rapprochement entre les peuples alors la société des nations évidemment elle a un grave défaut c'est que les états-unis n'en sont pas membres puisque même si elles ont poussé le président Wilson a poussé à la création de la société des nations finalement elles n'y sont pas rentrées Biden-Powell appuie la société des nations il écrit dans la revue des scouts américains en 1919 c'est une idée formidable à mettre en œuvre par les hommes d'état et vous avez donc deux dessins de presse toujours tirés de la revue anglaise Punch donc à gauche 1929 pour le Jambore de 1929 les patrouilles de la paix vous avez donc l'Aix of Nations donc la société des nations qui regarde un camp scout et qui dit ils disent que je n'ai pas d'armée pourquoi en aurais-je une avec de tels alliés donc la société des nations n'a pas d'armée elle n'a pas la différence de l'ONU des casques bleus mais elle considère qu'elle a des scouts et que les scouts ce sont l'armée de la paix de la ligue des nations de la société des nations et à droite le dessin 1926 donc c'est la bonne action quotidienne vous avez le petit scout qui tape à la porte de la société des nations et qui propose aux délégués donc qui sont enfermés dans leur discussion donc ils proposent à ces délégués de venir voir sur le terrain la réalité de la fraternité internationale au chalet international du scoutisme à Kandersteg en Suisse donc le scoutisme est étroitement lié à la société des nations jusqu'au début des années 30 et à partir du début des années 30 Baleine-Powell va critiquer la société des nations face à son impuissance et notamment après 1933 donc avec l'arrivée des pouvoirs des nazis Baleine-Powell n'évoquera plus la société des nations mais Baleine-Powell va rester fidèle à cette idée de scoutisme et de paix alors vous avez à l'écran trois petits faits qui montrent cette fidélité de la société de Baleine-Powell à la société des nations et à la paix donc d'abord en 1930 la parution d'une biographie autorisée par Ellen Wade donc Ellen Wade elle a été à la secrétaire de Baleine-Powell pendant 27 ans et c'est elle en fait qui va créer qui va être largement à l'origine du mythe de Baleine-Powell par tout ce qu'elle a écrit sur lui et notamment elle écrit cette biographie autorisée qui parie en 1930 et dont le titre est tout un programme ça s'appelle le sonneur de la paix de même parallèlement dès 1918 Baden-Powell donc a acquis cette propriété dans le Hampshire donc dans le sud de la Grande-Bretagne qu'il appelle Pax Hill la colline de la paix troisième élément Baden-Powell est un militant d'espéranto et dès le début dès ses débuts avant la guerre de 1914 le mouvement scout s'occupe de l'espéranto alors je vous rappelle l'espéranto donc c'est cette langue internationale qui est créée en 1887 donc par par Zamenhof donc qui est une langue en fait qui veut faciliter la compréhension internationale donc c'est une langue inventée de toutes pièces une langue simple et l'idée étant que cette langue doit favoriser le rapprochement entre les hommes et dans Scouting for Boys donc dans le livre de Baden-Powell on va trouver plusieurs références à l'espéranto et les éclaireurs de France par exemple dans leur revue également en 1919 rappellent l'importance de l'espéranto dans le mouvement scout donc c'est toujours la même idée de faciliter les relations internationales et la compréhension entre les nations en 1937 Baden-Powell reçoit un important prix donc pour la paix c'est le prix Watler donc c'est un prix néerlandais un prix en argent qui a été instauré au début des années 20 donc au bénéfice des institutions qui militent en faveur de la paix donc Baden-Powell le recevra sera honoré par ce prix en 1937 Baden-Powell d'ailleurs est pressenti en 1938 pour le prix Nobel de la paix qui finalement n'obtiendra pas ce sera le passeport d'Ancen donc une structure qui s'occupe des réfugiés qui obtiendra le prix Nobel de la paix 1937 l'Europe donc les les tensions montent en Europe le comité mondial du scoutisme vote une résolution lors du jamboré de 1937 aux Pays-Bas alors que plusieurs pays d'Europe ont interdit le scoutisme c'est le cas de l'Italie de l'Allemagne de l'Espagne mais c'est également des pays qui le limitent en l'intégrant au sein d'un mouvement de jeunesse d'Etat donc par exemple c'est le cas de la Grèce de la Roumanie et donc le congrès scout demande au comité international du scoutisme de faire tous les efforts pour que le scoutisme ait la route dans tous les pays développe un vrai patriotisme mais reste en restant véritablement sur le terrain de la coopération et de l'amitié internationale sans exception de race et de croyance telles que l'a toujours défini le chef scout donc ce sont des gestes forts dans une Europe qui se militarise et qui interdit le scoutisme et le comité la résolution précise toutes les mesures qui tendent à militariser le scoutisme ou à introduire des visées politiques susceptibles de créer des malentendus ou d'entraver ainsi les efforts pour maintenir la paix et la bonne volonté entre les nations et les individus doivent entièrement être exclues de nos programmes donc le scoutisme réaffirme dans une Europe qui va vers la guerre réaffirme son engagement pour la paix et dénonce la militarisation de la jeunesse 1938 il y a des réfugiés partout en Europe qui fuient la guerre qui fuient également l'oppression Baden Powell publie ce dessin ce dessin tout à fait surprenant où Baden Powell dit je veux vous remercier d'offrir une assistance amicale et fraternelle à nos frères réfugiés en détresse c'est un dessin de Baden Powell qui montre un scout qui ouvre un abri avec le rappeur britannique qui flotte au-dessus avec des gens qui fuient la guerre et avec des scouts notamment qui aident les réfugiés on voit un scout qui transporte un réfugié et si vous regardez attentivement l'image vous voyez que le bombardier le plus bas manifestement à la tête d'Hitler on reconnaît sa mèche et ses moustaches donc on voit effectivement dans quel camp se situe Baden Powell qui signe cet étonnant dessin 1939 le Paxing le Parlement de la paix donc les guides organisent un jamboré féminin ça sera le seul jamboré féminin en 1939 en Hongrie sur les lieux du jamboré school de 1933 et il y a 5800 guides et éclaireuses qui se retrouvent là-bas en Hongrie pour cette grande manifestation sous le symbole de la paix alors c'est quand même très fort de voir que les guides organisent le Parlement de la paix à l'été 1939 alors qu'un mois après quelques jours après la seconde guerre mondiale va éclater donc vous voyez également le timbre sorti à la poste hongroise en souvenir du Paxing donc avec le symbole de la paix puisque c'est la colombe et qui transporte le rameau d'olivier donc malheureusement le bel idéal de paix défendu par le scoutisme dans la seconde guerre mondiale face à la guerre quelle fraternité alors scout dans la seconde guerre mondiale Wilson donc le directeur du bureau international du scoutisme va définir la ligne alors la ligne à suivre pour le scoutisme alors Wilson est le directeur du bureau international du scoutisme ça on le sait ce qu'on sait beaucoup moins c'est que Wilson est l'un des patrons des services secrets britanniques et notamment du SOE le service secret britannique qui va être créé à l'été 1940 et qui va aider tout le mouvement de résistance en Europe alors Wilson envoie dans des conditions que nous connaissons encore mal un message à toutes les associations scouts en disant les plus jeunes les scouts et les louveteaux doivent conserver le caractère éducatif et de formation du caractère aux associations scouts les associations nationales scouts ne sont pas habilitées à devenir membres des mouvements de résistance chaque routier et chaque chef doit par contre faire ce que sa conscience lui dicte et donc le scoutisme ne prend pas officiellement position institutionnellement dans la guerre mais dans la paix dans la guerre certaines associations s'engagent totalement dans le scoutisme et dans la guerre et dans la résistance armée alors il y a un cas qui est tout à fait tout à fait étonnant c'est le cas de la Pologne où le mouvement scout s'engage totalement dans la lutte armée les scouts deviennent des rongueries d'organisations clandestines donc les arrêts et régies je m'excuse pour ma prononciation du polonais donc les rongueries donc les scouts les plus jeunes sont engagés dans le petit sabotage et donc c'est essentiellement la distribution des tracts ou les graffitis sur les murs et les aînés sont engagés dans les groupes de combat et les groupes de combat les groupes de combat scouts organisent des opérations militaires et la première grande opération militaire qui est organisée à Varsovie c'est le 26 mars 1943 donc c'est une attaque à main armée d'un convoi de détenus et donc les rongueries libèrent 24 détenus entre deux prisons de Varsovie et notamment leur chef qui a été fait prisonnier donc c'est une véritable bataille rangée qui se déroule dans Varsovie et qui est tous les ans écorée le 26 mars 1943 un peu plus d'un an après c'est l'insurrection de Varsovie en août-septembre 1944 et il y a deux bataillons scouts c'est les termes qu'ils portent donc les bataillons scouts Zoska et Parasol qui s'illustrent dans les combats et vous avez aujourd'hui à Varsovie donc la statue du petit insurgé que vous avez à la photo donc avec en souvenir des scouts qui sont morts pendant l'insurrection de Varsovie et donc les scouts polonais qui sont toujours très présents lors de ces manifestations et donc on voit que malgré l'idéal de paix du scoutisme certaines associations se sont engagées dans le combat militaire total durant cette guerre mais il y a d'autres formes d'engagement scouts au nom de la fraternité au cours de cette guerre mondiale l'un des engagements les plus surprenants c'est le cas des scouts en camp de concentration alors dans un camp de concentration très particulier c'est un camp de concentration en Espagne vous avez la carte qui vous montre où c'est c'est le camp de concentration de Miranda dans le nord de l'Espagne où à partir de 1941 un clan routier international se crée alors Miranda donc c'est un camp dans lequel les franquistes internent des milliers de jeunes venus de toute l'Europe qui veulent rejoindre la Grande-Bretagne qui franchissent les Pyrénées et qui sont donc arrêtés par la police espagnole et internés dans ce camp donc vous avez un dessin qui représente ce que sont les pièces du camp de Miranda et donc il y a un clan routier international qui se crée avec dirigé par un Belge et un Français dans ce camp de concentration et ces scouts donc vont faire un livre un livre d'or un tali où ils racontent l'histoire du plan de l'étape alors c'est le long que prend ce clan routier l'étape et dans leur esprit l'étape c'est l'étape vers Londres évidemment pour continuer la lutte pour la liberté et donc ce livre d'or des scouts du camp de concentration de Miranda qui a été redécouvert récemment d'ailleurs par une jeune doctorante donc raconte l'histoire de tous ces scouts venus de toute l'Europe qui sont dans le camp de Miranda et donc on voit des témoignages dans dans ce tali qui a été fait Miranda et coloré après à Londres par un scout français donc on voit des scouts polonais vous avez à l'écran des scouts danois des scouts tchèques des scouts néerlandais des scouts français de différentes associations éclaireurs de France scouts de France éclaireurs israélites qui racontent comment ils sont arrivés à Miranda et comment l'action du clan routier international les aide à tenir dans ce camp de concentration et également donc c'est un document qui témoigne de la fraternité scouts vécue dans ce camp alors ce camp de concentration n'est évidemment pas du niveau des camps de concentration nazis mais c'est quand même un camp très dur parce que l'Espagne est un pays en ruine il n'y a rien à manger et les routiers vivent dans une très grande incertitude puisqu'ils se demandent s'ils ne vont pas être tout simplement livrés aux allemands alors le français qui a illustré de ces magnifiques dessins ce journal du camp c'est Maurice Chauvet qui est un scout de France qui se retrouvera dans les commandos de la France libre alors un autre scout qui lui s'engage à titre plus personnel mais dont l'engagement est également en faveur de la paix est tout à fait extraordinaire c'est un scout très important c'est un membre du comité mondial du scoutisme donc il a été élu au comité mondial du scoutisme en 1937 c'est le comte Bernadotte le comte Volk Bernadotte qui dirige les scouts de Suède et vous l'avez donc à gauche à l'écran en uniforme scout Volk Bernadotte donc est un dirigeant scout important il est également président de la Proie-Rouge suédoise et il organise en 1945 une extraordinaire opération humanitaire peut-être la plus extraordinaire opération humanitaire mondiale l'opération des bus blancs Bernadotte se rend en Allemagne en avril 1945 avec des séries d'autobus peints en blanc avec à la fois la Proie-Rouge et le drapeau norvégien donc la Norvège est un pays neutre et il va négocier avec Himmler la libération de 15 000 détenus des camps de concentration nazis pour les rapatrier vers le Danemark et donc cette caravane d'autobus dans l'Allemagne nazie qui s'écroule pour récupérer dans les camps de concentration des détenus qu'il ramène qu'il ramène et qu'il soigne qu'il ramène jusqu'au Danemark donc cette aventure absolument extraordinaire évidemment se fait sous le contrôle de la Gestapo mais donc ce Bernadotte à la fois escoute et délégué de la Croix-Rouge mène cette opération extraordinaire et Bernadotte est assassiné donc le 17 septembre 1948 en Palestine il mène une mission pour la paix et il est assassiné par des terroristes donc du Léhi donc le groupe Stern des sionistes des sionistes ultra qui veulent empêcher toute solution négociée en Palestine et un symbole très fort sur le cercueil de Bernadotte quelqu'un pose son chapeau scout donc il montre clairement la volonté pourquoi l'engagement la volonté d'engagement de paix de Bernadotte comment il était lié au scoutisme et celui qui pose le chapeau scout sur le cercueil de Bernadotte c'est un autre scout c'est également un diplomate un diplomate belge qui dirigeait le scoutisme belge en exil en Grande-Bretagne pendant la seconde guerre mondiale et il était présent avec Bernadotte lors de l'assassinat de Bernadotte sa voiture était derrière et derrière celle de Bernadotte donc Jean de Venuys donc le diplomate belge et scout belge sera épargné Bernadotte et l'officier français qui l'accompagnait eux seront assassinés alors qu'ils cherchaient à défendre la paix dernière manifestation et dernière partie de cette présentation donc le Jamboret de la paix en 1947 dont le nom même signifie l'engagement du scoutisme pour la paix donc 25 000 scouts du monde entier se retrouvent à moisson dans les boucles de la Seine pour une manifestation donc de manifestation scout internationale manifestation qui se tient parce que les pouvoirs publics français le accordent une aide considérable et notamment symboliquement le président de la république française Vincent Auriol se rend sur place le 14 août de 1947 donc le Jamboret se tient du 9 au 21 août de 1947 donc vous avez ici une édition spéciale du Figaro dont le titre est tout à fait significatif Jamboret de la paix amitié des jeunes paix des hommes par Henri Van D'Effantère qui est le commissaire général du Jamboret et qui est également un universitaire connu et donc à droite sur la photo le général Laffont président du scoutisme français et donc le Jamboret de la paix fait face à des questions brûlantes comment se faire rencontrer des jeunes de pays qui hier étaient encore ennemis quel accueil réservé aux Allemands et aux Italiens la délégation italienne qui fait 500 personnes 500 scouts est très inquiète de l'accueil qu'elle va recevoir en France parce que les scouts italiens se souviennent de leur pays 7 ans avant en juin 1940 à attaquer à déclarer la guerre à la France mais les scouts belges qui sont présents évidemment au Jamboret eux ont installé un monument aux morts dans le Jamboret dans leur sous-camp donc à la mémoire des 845 scouts belges morts pour la patrie quelle question quel accueil également réservé aux scouts allemands qui vont être présents on va le voir après puis également quelle question comment quelle fraternité vivre avec la décolonisation alors l'une des questions qu'a à résoudre le Jamboret est la question de l'accueil des Allemands donc vous avez à l'écran donc une gouache qui célèbre l'accord entre l'union en fait entre les scouts allemands venus de Sars et les scouts de France et vous avez à droite un document fait par un groupe de scouts allemands accueillis par les scouts par les scouts français en Sars donc il y a eu une petite délégation sarroise qu'on n'a pas fait camper d'ailleurs à Moisson mais qui est à Vernon à une trentaine de kilomètres de Moisson donc l'explication officielle c'est qu'il n'y avait pas de place pour les accueillis en fait on ne tenait pas effectivement à ce que des scouts allemands soient campos de Jamboret alors ce sont des scouts il n'y a pas il n'y a plus d'association scouts nationales en Allemagne il n'y a que de petites associations locales encouragées par les autorités militaires et notamment les militaires français en Sars ont encouragé la création d'une petite association allemande et donc vous voyez le document que les scouts sarrois remettent au maire de Vernon alors il faut se souvenir que la ville de Vernon qui est dans l'heure donc au bord de la Seine est en ruine à l'époque en 1947 puisque c'est là que les Anglais en 1944 ont traversé la Seine et il y a eu donc des combats extrêmement violents et donc les scouts allemands remercient le maire de Vernon et les scouts de Vernon de l'accueil qu'ils ont reçu vos frères scouts de Vernon peuvent être fiers d'avoir contribué à allumer la flamme de l'amitié nous scouts sarrois nous nous sommes liés par l'amour fraternel et nous voulons nous efforcer de vivre pour rendre toujours plus solide et réel ce lien le scout est l'ami de tous les hommes et le frère de tous les autres scouts et donc le dessin représente le beffroi de Sarbrück et le mont Spitschern qui marque la frontière entre la France et la Sarre mais l'accueil de ces scouts allemands qui étaient en fait un petit groupe marginal qui était un groupe d'une vingtaine de personnes est très violemment très mal ressenti en France notamment par les communistes il faut se souvenir que le parti communiste en France à l'époque il n'est pas parti de France il fait 28% des voix il a un très grand nombre de députés il a quatre ministres jusqu'en 1947 et la presse communiste notamment parce que quelques scouts quelques scouts allemands sont restés dormir dans un sous-camp français et que la presse française la signanait la presse communiste se déchaîne alors vous avez donc à droite de l'écran non messieurs les organisateurs du Jean Moret la jeunesse française n'a pas passé l'éponge ni sur la collaboration ni sur les crimes allemands vous avez à droite de l'écran donc on vous parle de collaboration avec un cas et que le cardinal Suard a officié que 17 scouts de Bosch c'est les termes associés ont assisté au Jean Moret et donc on met en cause générale la fond pour son attitude sous la seconde guerre mondiale et donc les scouts le parti communiste également dénonce très violemment de Jean Moret de la Paix donc vous avez un tract qui a été distribué sur place Jean Moret de la Paix point d'interrogation en disant que ce nom est une insulte notamment parce que les jeunes de l'URSS ne sont pas présents et qu'on a consacré des moyens considérables au Jean Moret au lieu de s'occuper des réfugiés donc on voit bien que même les idées de paix ne font pas l'idée ne font pas du tout l'unanimité et que particulièrement l'accueil réservé aux Allemands est particulièrement mal ressenti dernière interrogation qui va être vécue au Jean Moret qui est posée au Jean Moret et qui met en cause la fraternité internationale c'est la question de la décolonisation et particulièrement pour les Français la question qui pose ce que le musulman algérien donc le 15 août 1947 en plein de Jean Moret l'Inde et le Pakistan deviennent des États indépendants donc le drapeau britannique est amené et les drapeaux pakistanais et indiens sont montés alors que les scouts musulmans algériens font partie de la délégation du scoutisme français ils ont beaucoup ils ont fait des efforts très importants pour être présents ils se souviennent que deux ans avant le 8 mai 1945 un grand nombre de scouts musulmans algériens ont été impliqués dans les graves événements alors il y a eu d'abord une manifestation en Algérie qui ont dégénéré ensuite en émeute notamment dans la région de Constantine et il y a eu une répression terrible qui a fait probablement entre de 10 à 20 000 morts il y a eu un grand nombre de scouts SMA donc de scouts musulmans algériens membres depuis 1944 du scoutisme français qui ont été impliqués dans ces manifestations et les activités scouts ont été interdites notamment dans le département de Constantine alors les SMA ont amené avec eux un drapeau algérien à moins 100 et ils se posent la question de savoir si un jour l'Algérie sera indépendante et quelle fraternité quelle paix il peut y avoir avec le colonisateur et donc c'est cette question qui est posée au de jamboré de la paix alors il y aura aujourd'hui concordance des temps les scouts éclaireurs de paix donc je termine donc je ne vais pas allonger et je vous propose de passer directement dans le présent parce qu'on va voir qu'effectivement pour finir un clin d'œil en forme de concordance des temps et les scouts demeurant des éclaireurs de paix je vous ai parlé des scouts en 1938 donc d'être Powell qui décidait l'accueil des réfugiés et bien en 2016 2017 les scouts grecs sur les îles de la mer Égée notamment à Lesbos accueillent des réfugiés qui arrivent par la mer donc vous avez ici quelques photos des scouts grecs accueillant les immigrants venus de Turquie et de Syrie et comme le notait donc la BBC donc dans le en janvier 2016 les scouts grecs aident les réfugiés à débarquer et donc la dernière photo c'était monsieur Ban Ki-moon le secrétaire général de l'ONU qui félicitait les scouts grecs pour leur action donc de 2007 à 2000 de 1907 à 2020 un même esprit qui a traversé le scoutisme celui de la fraternité internationale et de la défense de la paix je vous remercie merci beaucoup Jean-Jacques pour cette conférence merci à tout le monde d'avoir assisté je vous ai mis un petit message dans le chat je vous demanderai de le remplir si c'est possible c'est un petit questionnaire afin de permettre de nous améliorer voilà je vais faire en sorte de couper le partage voilà alors maintenant pour cette dernière étape de l'exposé de Jean-Jacques on vous propose pendant une petite quinzaine dizaine de minutes pour un peu rattraper le retard de poser des questions alors comment on va faire vous allez poser les questions sur le chat enfin vous allez dire si vous avez des questions et moi je vous donnerai accès au micro afin de de pouvoir la poser directement à Jean-Jacques et qu'il puisse vous répondre si jamais vous n'avez pas accès au micro vous pouvez vous pouvez la poser dans le chat et je la je poserai directement à Jean-Jacques je ne sais pas si j'ai été très clair pour tout le monde en attendant moi j'ai noté des questions en attendant que les gens en trouvent quelle place a occupé dans les mouvements français le maréchal Lyoté qui en Lorraine par exemple dans sa maison il y a un musée du scoutisme en même temps on ne sait pas mais il y a un musée du scoutisme quelle place il avait justement dans les mouvements du scoutisme en France le maréchal Lyoté est effectivement le président d'honneur des trois associations scoutes masculines donc les scouts de France l'association catholique les éclaireurs de France qui sont à l'époque une association neutre donc sans engagement confessionnel et les éclaireurs unionistes de France et effectivement à Toré Lyoté en Meurthe-et-Moselle c'est là qu'il avait sa maison et donc le maréchal Lyoté à partir de la fin de sa vie donc à partir il meurt en 1934 mais à partir des années 1927-28 est très impliqué dans le fonctionnement des mouvements scoutes français ils souhaitent effectivement avoir encouragé en fait leur sinon leur fusion tout au moins encourager nettement leur rapprochement et donc il y a beaucoup de scouts qui vont aller camper à Toré-Élioté où effectivement donc aujourd'hui au milieu de ces souvenirs se trouve un musée du scoutisme et on peut également préciser que Mme de Quairol qui est la nièce du maréchal Lyoté sera quelqu'un qui aura un rôle très important chez les guides de France donc on voit que Lyoté même si sa présence dans le scoutisme est symbolique est une personnalité qui va beaucoup s'intéresser au scoutisme et qui y perçoit également bon il ne faut pas non plus être naïf Lyoté y perçoit clairement aussi un facteur d'ordre social et comme Van Den Poel un facteur de rapprochement des classes sociales Merci beaucoup alors on a une question de Emmanuel qui demande quel est le rôle du scoutisme pendant la période de décolonisation pardon alors c'est un sujet immense qui justifierait une conférence en lui-même je l'ai un tout petit peu abordé avec le rôle des scouts musulmans algériens mais il y a des constantes dans l'ensemble des pays colonisés d'ailleurs que ce soit des pays colonisés par la France que ce soit les pays colonisés par la Grande-Bretagne ou les Pays-Bas parce que vous ne pouvez pas oublier que les Pays-Bas ont un empire colonial très important le scoutisme dans les années 30 forme la jeune génération donc il y a toute une jeune génération qui s'y forme alors les associations scout des pays coloniaux créent des associations créent des branches dans les pays colonisés mais à côté de celle-ci des jeunes coloniaux alors à la fois pour certains adhèrent aux associations nationales mais créent également leurs propres associations et ces associations vont par exemple parfois prendre des développements très importants c'est le cas en Indochine où l'Indochine à partir de 1940 est totalement coupée de la métropole et les associations scouts indochinoises toutes les associations scouts indochinoises ont fusionné dès 1937 en une fédération unique la fédération indochinoise des associations scouts et toute une partie des cadres du mouvement nationaliste qu'on va retrouver à partir de 1945 dans le mouvement nationaliste se forme dans le scoutisme et on va retrouver le même phénomène en Algérie où toute une partie des cadres du mouvement nationaliste algérien se forme au sein des SMA on va retrouver ça également dans les colonies britanniques d'Afrique où une partie des cadres des mouvements nationalistes s'est formée dans le scoutisme a pris des responsabilités dans le scoutisme et au début des années au moment de la décononisation un certain nombre de ces cadres vont se retrouver dans les mouvements de libération nationale le cas le plus net c'est probablement l'Indochine où toute une partie des cadres dirigeants du Viet Minh viennent directement du scoutisme ce qui fait qu'on a aujourd'hui dans un pays où le scoutisme est officiellement interdit qui est le Vietnam à Hanoï il y a des rues qui portent les noms des dirigeants du scoutisme donc le rôle du scoutisme dans la décolonisation va être extrêmement important alors j'ai beaucoup de questions je vais essayer d'aller par étapes on a d'abord une question de Renaud quels sont les liens s'il y en a entre les jeunesses éclairiennes et le scoutisme ou même les autres mouvements de jeunesse totalitaire on en a aussi en Italie les mouvements totalitaires ont toujours la même stratégie vis-à-vis du scoutisme dans un premier temps ils cherchent à le séduire donc on leur dit est-ce que vous faites c'est très bien mais ça serait encore mieux si vous le faisiez chez nous donc le scoutisme qui se définit comme un mouvement politique le refuse donc à ce moment-là les problèmes commencent donc régulièrement les scouts sont attaqués par les mouvements de jeunesse totalitaire et quand je dis attaquer ça veut dire attaquer physiquement donc il y a des scouts qui sont tués c'est très clair en Italie en Allemagne lors d'affrontements par la jeunesse clérienne et donc en 1928 en Italie le scoutisme était officiellement interdit par le gouvernement donc et les scouts sont obligés d'adhérer les scouts sont dissous et sont obligés d'adhérer à la jeunesse clérienne c'est la même chose même mécanisme en Allemagne où dans un premier temps les scouts sont attaqués physiquement alors les scouts des différentes associations allemandes parce qu'il y a beaucoup d'associations sont attaquées physiquement par la jeunesse clérienne qui dit nous sommes les seuls à pouvoir représenter la jeunesse allemande et les scouts sont interdits progressivement en Allemagne alors les scouts catholiques sont protégés par le concordat qui avait été signé en 1933 entre l'Allemagne et le Vatican donc ils subsistent mais de manière très difficile et les autres associations scouts sont interdites il y a un texte de 1936 donc il y a un décret de 1936 qui interdit les associations scouts parce qu'on considère qu'elles sont opposées à l'état nouveau et en 1942 donc il y a un grand congrès international des mouvements de jeunesse fasciste qui se tient à Vienne donc à l'initiative des jeunesses clériennes qui rassemble la jeunesse fasciste de tous les pays d'Europe et il y a des heures et des heures qui sont consacrées de discussions à dénoncer le scoutisme et Baden-Powell j'ai d'autres questions qui arrivent au fur et à mesure je pense qu'on ne croit pas répondre à toutes les questions malheureusement j'essaie de les sectionner comment le scoutisme a évolué dans les années 60 et plus particulièrement dans les mouvements de mai 60 alors le scoutisme dans les années 60 subit l'évolution ou suit l'évolution des sociétés dans les années 60 et souhaite effectivement s'adapter à l'époque alors ça sera particulièrement net en France donc il va y avoir des réformes pédagogiques importantes qui vont être à l'origine de scission alors les réformes pédagogiques en plus en France vont croiser dans le monde catholique puisqu'en France les associations catholiques ont un point important vont croiser également le concile de Vatican II donc ça va être à l'origine de scission qui vont donner naissance d'abord au scout unitaire de France et renforcer une association préexistante les guides des scouts d'Europe alors les guides des scouts d'Europe étaient une association préexistante qui s'est créée en 1958 sur un projet différent qui était l'idée d'un scoutisme transnational avec une association unique transcendant les frontières donc c'est un projet qui ne sera jamais mis en oeuvre et qui sera après modifié par le camp des militants catholiques intransigeants venus des scouts de France changeront l'orientation initiale des scouts d'Europe en 1962 mais toutes les associations scouts de toute façon en Europe vont connaître dans les années 60 des évolutions et des ruptures même l'association scouts britannique qui est quand même une référence subira ce genre de choses donc le scoutisme effectivement dans l'Europe des années 60 70 va connaître un certain nombre de tourmentes et de scissions qu'on va retrouver ça également en Allemagne et dans d'autres pays et une question d'Antoine le scoutisme russe est méconnu à cause de la révolution d'octobre 1917 il l'a fait disparaître que peut-on dire de l'histoire du scoutisme russe même mécanisme que les pays totalitaires dans un premier temps on cherche à séduire il y a une variante scout une variante communiste du mouvement scout qui est créé les bolcheviques s'intéressent beaucoup aux questions d'éducation Krupskaya qui est la femme de la compagne de Lénine va consacrer une brochure complète au scoutisme notamment scoutisme et bolchevisme et donc elle explique que le scoutisme est un mouvement qui est créé par les impérialistes et par un général britannique Baden Powell mais que c'est une donc évidemment tout ça est très condamnable aux yeux des militants bolcheviques mais que la méthode pédagogique est intéressante donc ils vont créer une structure de scout communiste donc c'est les yokies qui va disparaître assez rapidement à partir de 1925 et qui va donner des choses aux pionniers donc dans tous les mouvements dans tous les pays d'abord en URSS et après dans les pays d'Europe de l'Est des années 50 on va créer des mouvements de pionniers donc qui vont reprendre les formes extérieures du scoutisme avec le foulard avec l'uniforme avec la loi des pionniers qui est une déclinaison de la loi scout à la sauce marxiste-léniste mais qui vont effectivement expliquer qu'ils combattent pour la société socialiste mais ce sont des mouvements qui vont être quasiment obligatoires et donc en ça ils sont en opposition complète avec le scoutisme qui repose sur le volontariat et ils vont également surtout obliger à l'interdiction entraîner l'interdiction des mouvements scout avec parfois une répression extrêmement violente le sommet de la répression c'est la Tchécoslovaquie où en 1948 il y a un procès des chefs scouts donc les chefs scouts sont traduits en justice avec les accusations habituelles dans les pays de l'Est qui sont l'accusation d'espionnage au bénéfice de l'Union soviétique puisque le discours officiel c'est que le scoutisme de Baden-Bowell ne recouvre en fait qu'une agence d'espionnage au bénéfice de l'impérialisme britannique et donc il y a des cadres du scoutisme tchèque qui sont condamnés à très lourd de peine de prison voire à des condamnations à mort au motif de l'espionnage donc le scoutisme par le choix qu'il fait de pédagogie individuelle et humaniste en fait illustre un type un modèle éducatif qui est totalement opposé à celui des modèles totalitaires qui ont repris simplement ces formes extérieures Alors j'ai une dernière question de Malika je vous remets aussi le lien du questionnaire sur les scouts musulmans algériens alors je sais que c'est un sujet qui t'intéresse est-ce que c'était les premiers à se distinguer comme scout musulman et même globalement à titre personnel est-ce que le scoutisme musulman a comment il s'est développé au Moyen-Orient par exemple le scoutisme musulman alors d'abord le scoutisme musulman il n'apparaît pas au Moyen-Orient il n'apparaît en Turquie donc il y a un scoutisme musulman et le scoutisme en Turquie se crée très tôt il se crée dès 1913 et très assez paradoxalement c'est les Belges c'est un c'est Harold Parfit qui est un Anglais mais qui a développé le scoutisme en Belgique qui est appelé dès 1913 à introduire le scoutisme en Turquie et le scoutisme est vécu comme un outil de modernisation du pays donc par les jeunes Turcs et on va trouver par exemple le même phénomène en Iran où le scoutisme est vécu comme un moyen de moderniser le pays donc il y a du scoutisme musulman dès avant la guerre de 1914 ensuite le scoutisme musulman apparaît également en Égypte donc qui est un quasi-mandat britannique il apparaît également au Liban dès les années 20 et donc le scoutisme apparaît très tôt dans le monde musulman alors dans le cas particulier d'Algérie les réformistes ceux qu'on appelle les réformistes donc qui sont le courant musulman qui cherche à allier la modernité à l'islam va très tôt s'intéresser au scoutisme et donc dès les années 20 à la fin des années 20 il y a des groupes de scouts musulmans qui apparaissent en Algérie donc qui se fédèrent en 1935-36 au sein d'une association qui s'appelle les SMA les scouts musulmans algériens donc c'est une fédération de groupes locaux qui sont à la fois musulmans qui prennent le modèle qui vont chercher leur modèle notamment chez les scouts de France mais en mettant tout ça à la sauce musulmane et ils encouragent donc de fait également parallèlement avec leur triptyque qui est de dire l'arabe est ma langue l'islam est ma religion et l'Algérie est ma patrie donc c'est le slogan en fait des réformistes et donc ils vont en fait développer faire naître tout un courant ils vont être en fait de sensibilité nationaliste c'est une association paradoxalement sur laquelle on a énormément de documents parce que la police française la police coloniale et surtout les services de renseignement suivent d'extrêmement près leurs activités et on a pour les historiens il y a des centaines de cartons qui n'ont encore quasiment jamais été ouverts aux archives d'Aix-en-Provence sur les scouts musulmans algériens et l'une des questions que se posera pendant des années l'administration coloniale c'est est-ce qu'il faut interdire les scouts musulmans algériens ça sera envisagé à différentes entreprises et le scoutisme français notamment puisqu'ils vont rentrer au scoutisme français en 1944 le scoutisme français s'opposera à l'interdiction des scouts musulmans algériens et toute une partie des cadres nationalistes algériens et notamment des cadres du FLN se formeront au sein des scouts musulmans algériens alors une dernière question si tu peux y répondre en deux minutes mais elle va être intéressante également en 14-18 une grande partie des chefs scouts ne sont pas revenus de la guerre quel a été l'impact sur la pédagogie notamment la place des chefs ça sera la dernière question je suis désolé pour les autres donc si tu peux y répondre en deux minutes alors en deux minutes c'est pour les associations françaises ce dont on parle les associations françaises mais également allemandes et britanniques il est clair qu'en France après 1918 le scoutisme principalement c'est à dire essentiellement les éclaireurs de France et les éclaireurs unionistes souhaitent se démilitariser et montrer une image beaucoup plus pédagogique que l'image patriotique et militaire qu'ils ont pu avoir pendant la guerre de 14 donc il est certain que cette nouvelle génération qui apparaît à la suite de la guerre de 14 va encourager une évolution probablement beaucoup plus pédagogique des deux grandes associations françaises donc les éclaireurs de France et les éclaireurs unionistes et bien merci beaucoup Jean-Jacques pour cette conférence pour ces réponses merci aussi à tous les auditeurs et auditrices pour vos questions pour votre attention pour votre compréhension alors l'association Histoire d'en parler vous donne rendez-vous mercredi prochain à 18h avec Véronique Bollande donc professeure d'histoire médiévale à Grenoble alors sur un sujet d'une autre époque la justice à l'époque médiévale donc voilà histoire d'en parler Scoutisme français vous donne également rendez-vous le 20 juin donc avec Henri-Pierre Debord sur Utopie et Réel dans le Scoutisme en France donc ça sera également un samedi et également à 16h je vous rappelle si vous le pouvez de bien remplir le questionnaire en ligne que je vous remets tout de suite je vous invite également à aller sur nos réseaux sociaux donc sur Instagram ou sur Facebook sur notre site web www.histoiresdenparler.com ou sur notre chaîne YouTube donc Histoire d'en parler afin de retrouver l'ensemble des replays de nos conférences et notamment de celles-ci qui devraient arriver au début de semaine prochaine donc je vous souhaite à tous et tous un bon week-end je remercie à nouveau Jean-Jacques et une bonne continuation merci beaucoup merci à vous merci à vous merci à vous